bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette série de vidéos on va essayer de faire des scripts putain voilà et pour notre premier série on va voir comment faire pour créer un captcha à la captcha pour ceux qui ne connaissent pas c'est très simple quand vous mettez un mot de passe alors en général il va vous donner un code à recopier présent pour valider ou bien en tout cas pour pour vérifier si vous êtes un rabot ou pas voilà dans les plateformes soit pour sur les formulaires ou bien pour pour s'authentifier voilà il ya ça qu'on pouvait faire présent je vais l'appeler script script putain et comme je l'ai dit on va commencer par le captcha je vais l'appeler captcha image voilà point et puis voilà maintenant avant de avoir de faire croire que ce soit il va falloir qu'on installe puis installe captcha voilà comme ça vous l'installez moi je l'ai déjà installé voilà je vais juste copier le mettre en commande et ici comme ça vous allez le voir tout le temps maintenant là on va importer une fois l'installation effectué bon je vais effacer moi je l'ai déjà installé voilà vous allez importer captcha image voilà et on va importer image captcha voilà ensuite on va présenter pour l'image on va donner ses dimensions par exemple image captcha maintenant on va prendre un wide de 400 c'est à dire largeur et une hauteur de de 200 voilà ensuite bon là aussi on pouvait importer from pile voilà pour celui qui gère les images en fait voilà from pile importe image voilà maintenant pour installer ce dernier là vous pouvez faire juste installe puis voilà c'est lui qui gère les images voilà je vais le mettre en commande est juste ici voilà ensuite on va faire exemple texte texte captcha est égal à on va demander à l'utilisateur de saisir du texte à exemple le texte captcha voilà maintenant une fois ceci fait on va récupérer les données par exemple ce qu'on a saisi on va générer l'image on va faire image point générer voilà et là c'est quoi l'image comment c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est ce texte captcha qu'on va générer l'image correspondant maintenant une fois ceci fait on va on va mettre l'emplacement où on veut sauvegarder l'image par exemple on va faire image image point et white voilà et on va faire texte on va récupérer texte et là bon je vais aller copier l'emploi commandé le sommet complet voilà l'estomé complé c'est ça voilà maintenant tous les ans là je vais les rendre là bon il faut faire un tout code d'avoir en tout cas moi c'est là où je veux mettre l'image en fait au niveau du projet c'est pour qu'à j'ai pris son sens complet voilà 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 maintenant là enfin on va mettre le nom de l'image présent on peut être captcha captcha image point png voilà point png juste un exemple voilà du coup qu'est ce qui va se passer là on peut on peut ouvrir l'image on va faire image point image point open point open voilà et on va donner ce sommet là il va permettre de gérer l'ouverture de l'image voilà maintenant si je complète ça pour voir ce que ça donne attendez il dit ah d'accord je comprends parce qu'il y avait il y avait du texte tout à l'heure en fait j'avais mis pip installé tout ça maintenant si je dis exemple je vais donner mon nom voilà et là vous allez voir ouais c'est c'est le chapote commandé c'est le captcha qui est là maintenant si je donne une autre image et comme adresse quelque chose d'autre présente d'oeuvres dev sec voilà et bingo on a notre dc quand captcha voilà et là ce qui est important c'est ce qu'on vous pouvez créer une liste de toutes les chaînes et commandé de tous les lettres et des chiffres et vous allez utiliser random pour pouvoir prendre des éléments aléatoires au niveau de la liste et comme ça il va les gérer comme ça vous pouvez les lier à la base donnée maintenant si la volée aléatoire saisie et correspond par exemple à ce qui est affiché au niveau par exemple de l'image par exemple ici là il va dire que c'est c'est pas un rabot c'est plutôt une personne qui a saisi le bon code voilà en tout cas vous pouvez faire avec ce bout de code là avec ce script vous pouvez faire pas mal de choses avec voilà n'hésitez pas à aller plus loin en intégrant peut-être dans vos programmes et tout ça merci c'est la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à s'abonner et à partager merci les gars